Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Michael Den pour les jeux du cygne et on retrouve notre partie sur Terra Invita avec l'initiative. Et je n'ai réalisé qu'à la fin de l'épisode précédent que j'avais enregistré désormais le centième épisode de cette série. Voilà c'est pas rien et puis surtout ce qui m'amuse beaucoup c'est que j'ai réussi le contrôle 100% au centième épisode. Je trouve que voilà ce qui m'a permis de faire le titre que j'ai fait pour l'épisode précédent. Merci comme d'habitude à tous ceux qui suivent cette série avec attention, avec régularité, ça fait toujours super plaisir d'avoir vos commentaires. Voilà les petits pouces, les petits likes, c'est toujours très agréable les retours. J'aimerais bien qu'il y en ait davantage sur Discord. C'est vrai que ceux qui suivent la série sont peu sur Discord pour l'instant. J'espère que plus tard celles seront de retour. Mais voilà donc désormais aucune des factions n'a de point de contrôle nulle part sur Terre. Moi personnellement je suis même pas dans le rouge donc je suis quand même vraiment super tranquille donc du coup ils n'ont que très peu de contrôle de mission parce qu'ils n'ont que les contrôles de mission dans l'espace. Donc maintenant il va être temps d'aller faire le ménage. De toute façon ils n'ont plus non plus de sous, enfin ils vont très vite plus avoir de sous. Les serviteurs restent dans le verre, c'est les seuls qui restent dans le verre. Quand j'aurai détruit quelques bases, ils n'auront plus grand chose, ils auront juste à revendre leur stock s'ils le font. Donc on va être parti. Alors ça va pas être forcément hyper folichon, mais voilà je vais je vais nettoyer ce que je peux nettoyer en priorité. Je vais commencer par en fait je ne sais pas ce qui est comptabilisé, ce qui n'est pas comptabilisé. je vais tout péter. Je vais tout péter, je vais en faire de l'hégémonie totale et tant pis si je connais des atrocités en suffrimant des trucs... c'est voilà. Allez, on va y aller avec la flotte de tête. Pourquoi ça me prend autant de Delta V ? C'est fou ça. Bah c'est marrant. Je sais pas. C'est que ça doit être trop proche de la Terre je pense. Du coup ça doit demander beaucoup d'énergie. Bon, du coup je vais le laisser. J'imagine, je vais vérifier, mais en termes de relation je dois être en guerre contre tous. Guerre, 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 tant qu'à faire. Hop. Allez, je vais même me diviser. Flotte de terre, tac. Fusionner, qu'est-ce que je peux fusionner ? Ah oui, c'est mon titan. Le titan, limite, il pourrait faire... Je vais le renommer lui. Tac. Titan 1. Et lui, ce sera... Et l'autre, ce sera le titan 2. Il arrive le premier... Ah mais il est pas encore sur Terre. Attends, ça c'est titan 2. Et titan 1. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Je sais pas. Euh, bon ok. Je... Je ne sais pas. Allez, on est parti. Tac. Euh... Et flotte de terre, on va te diviser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh... Euh... Ça va être la flotte. Ça va être T1. Pour Terre, 1. Et non pas Titan. Allez. Valide. Hop. Diviser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. T2. Diviser. 1, 2, 3, 4. Il en reste... Ouais. 3, 4. Voilà. Comme ça. J'irai un peu plus vite. T3. Voilà. Donc on va les prendre dans l'ordre. Lotte Terre. Euh... Donc là, Titan... Transfer vers Liu... Liu Bomang. Tac. Ok. Hop. Ça va faire plein de notifications. Je m'excuse par avance. Hop. Ça va faire plein de notifications. Hop. Là, normalement, je ne les ai jamais envoyés à deux endroits différents. Ah. Euh... Hop. Mait m'un'un... Boom. T3 T3 Détruire T3 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 T4 T3 T4 T3 Hop, t'es en orbite base 2. Il n'est pas tant que ça en fait. C'est le titan ça. Ah non, c'est un nettoyeur. Ok. Ah, mais c'est ça mon erreur. Euh, titan 1 en fait, c'est pas un titan. D'accord. Euh, ça c'est un nettoyeur. Oui, donc titan 2 en fait, ok. Ok, je comprends mieux. Euh, tac, tac, tac. Hop. Donc toi du coup, t'es en orbite terre base 2. Hop. Euh, toi t'as beaucoup de réserve, donc tu vas y aller. En dépenser un peu. Euh, t'es en orbite haute. Euh, orbite haute. Tac. Ah non, tous 33 semaines. Merde. Tant pis. On va faire gaffe avant de cliquer. Hop. Orbit moyenne. Orbit moyenne. Hop. Troisi. сам. Ah non, cran. Ah bon. Ah bon. Ah bon. 4700! Oh 640! Ah bon. Ah oui, balcony. je vais me recharger quand même en fait il faut il faut que je fasse gaffe à mon KPS c'est reparti c'est parti c'est parti 2,6 heures tac c'est parti c'est parti 2,0 de semaine c'est parti bon je reconnais que c'est pas absolument folichon vous avez le droit de le dire orbite extrême 103 semaines putain quel délire c'est ouf ça je sais pas comment c'est calculé ces trucs là alors que là en accélérant un peu ça a tellement rien à voir il faut vraiment que je fasse gaffe quand même ça veut dire ça coûte pas mal de déclavés pour dire qu'on est juste à côté c'est assez étonnant ah oui j'ai plus beaucoup de delta v là sur la flotte de terre pour les autres j'ai pas fait gaffe et à mon avis ils doivent être sur des transferts un peu longs voire très très long 1,66 jours et ça ça te fait griller tout en delta v quoi là c'est mieux je récupère vraiment des pouillem à chaque fois Alors, attends, tac, orbite extrême, blum, 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 blum. Hop, terminé, pause, orbite haute, ouais, 12 semaines, il faut faire dans l'intermédiaire, orbite haute, orbite moyenne, 13 heures, et ça me bouffe, la moitié de mon dette avait restant. Hop, terminé, hop, tu vas repartir te réapprisionner, tout juste. Alors, là, on calme les activités, alors, recherche mondiale terminée, technologie future, ça me fait trop penser à la civilisation. Les projets du domaine énergie que chaque faction a précédemment échoué à déclencher ont une chance d'être déverrouillés. Une fois terminées, les technologies de fin de jeu réapparaissent pour déverrouiller les projets pour les factions. D'accord, donc on peut la rechercher en boucle, en gros. Euh, on va faire celle-ci. Bon, ça commence à être déjà un peu plus propre. Euh, là, c'est trop long. Là, ça va. Et ça continue. 242 delta V, ça va, j'ai encore un peu de marge. Il va vraiment me faire, tous ceux qui sont loin. Ça va, ça s'est déjà rapidement calmé aux Etats-Unis. Euh, alors, toi, t'es où ? Oui, je pense que ce que tu devais détruire a déjà été détruit par les copains. C'est ça. Trop d'économie, parfois. Euh, t'es où ? En orbite moyenne, oui. Hop. Euh, oui. D'accord. Euh, orbite terrestre. Non, ça, c'est à moi. Il faudrait pouvoir filtrer aussi, ça. Euh, orbite synchrone. 1,97 jours, plus 0,86. Allez, go. Là aussi, t'arrives dans le vide. Mais pourquoi il n'y a plus personne ? Pourquoi ils sont déjà tous partis ? Sans nous attendre. Hop. On va faire de l'intermédiaire. Oui, parce que quand même, en fait, ce qui est fou, c'est que... Ça monte à une vitesse grand V, quoi. Pour ne pas dire à vitesse delta V. Oh, oh, oh. Hop. Bon. Euh, en fait, c'est avoir à suivre tous les... Comment ? Ça, c'est quoi, orbite synchrone, orbite extrême. En fait, avoir à suivre trop de flottes, c'est un peu pénible. Oh, bah, tu vas te rallier à flottes terre. Ah non, parce qu'il faut te déplacer, du coup. T1, hop, détruire. Hop, je vais l'envoyer. Je vais la renvoyer sur Thomas Joker rouge. C'est trop pénible à suivre. Attaquer. Attaque. Euh, toi, tu fais les orbites extrêmes, on a dit. Tac. Sur Ceres, j'ai terminé la base de ma carte. Ah oui, c'est celle qui me donne du... Des matériaux, non, même pas. Non, c'est juste une réparation, ok. Bon, je vais la laisser en T1. J'ai pas besoin de plus. Tiffon. Ok, ravitaille-toi, et puis attends. Et je te renvoie. Tu vas me rechercher des sciences, les matériaux. Pas trop ce que j'ai pu rater, mais... Hop. Je suis où ? Je suis en orbite synchrone de la Terre. Et j'ai 5,5 de Delta V. C'est-à-dire pas forcément assez. Orbite synchrone. Hop. Ok. Voilà. Orbite. Hôte... Hop... Hop ! Vaisseux n'y rejoins l'initiative ! Chut ! ils sont en train de tout détruire ok d'accord je vous rejoins on est pote j'adore il faut dire qu'ils ont plus un rond aussi ça doit jouer alors là j'ai envoyé normalement c'est bon et ben voilà sur crs blue ridge c'est celle ci c'est celle ci 26 mai moi j'attendrai que ce soit terminé puis je vais améliorer ça même si 10,2 c'est pas ouf elle était trois il est un peu perdu 1 il me restera l'ISS hop le rejoint de tomates de cartes rouges et voilà on a nettoyé tout ce qu'il y avait autour de la terre à part l'ISS pour la petite histoire j'aime moi quoi que allez non faisons table rase du passé fin de l'ISS allez boum la fin d'un symbole et même chose pour la station spatiale chinoise hop il n'y a plus que l'initiative autour de la terre flotte melvin il faut que j'attende que tu sois de nouveau opérationnel alors où es-tu se rend à orbite 2 le 8 avril je ne sais pas bien où es-tu je ne sais pas hop et voilà non détruire boum je contrôle toute la terre tu vas aller sur mon gazore toi histoire que je ne te mélange pas avec les autres autour de CRS très bien enchanté d'apprendre T2 et T3 sont paumés c'est bien tu fais quoi toi T3 ah il se réapprovisionne d'accord ok et ben tu retournes sur Thomas de Caire rouge tu es obligé de dépenser trop d'énergie les économies bien si je regarde la terre maintenant terre j'ai dit station 16 koa ah j'en ai autour de la lune c'est vrai il faut que j'aille aussi nettoyer autour de la lune mon dieu qu'est-ce qu'il reste autour de la lune beaucoup trop de choses beaucoup trop de choses bah ça va être toi tu vas être très bien pour ça hop tu vas aller autour de la lune tac tu vas aller me détruire ça tac toi il faut que je te renomme flotte terre parce que bon parce que bon donc alors où est-ce que j'en suis les Etats-Unis d'Amérique du Nord sont à 1 donc ça a bien rebaissé économie savoir faire du contrôle de mission je suis là encore très très large autant en faire un max j'ai quand même je pense beaucoup beaucoup oui j'ai beaucoup beaucoup de marge sur le contrôle de mission d'ailleurs je pourrais ah j'ai des il faut que je fasse une paix ah oui dans les choses que j'avais vu entre les deux précédents épisodes c'était ça oh oh ah non c'était moins bien j'étais à 80 et quelques pour cent mais ensuite comme j'ai détruit toutes les je pense que voilà j'ai commis quelques atrocités j'en suis à 59 il n'est pas très très bien donc il faut que je fasse la paix entre l'Amérique du Nord et l'Union Européenne et ensuite je serai je céderai les territoires qui vont bien puisque au niveau des régions encore possédées il y a Kourou qui revendiquait par l'Amérique du Sud Nouméa par l'Indonésie Saint-Denis par les états du machin truc et ensuite les états du machin truc ils appartiendront ouais bref j'ai sa partie en califat donc mais pour ça il faut que j'attende d'avoir le contrôle total c'est à dire dans 43 jours donc j'envoie Citron faire la paix avec les états unis maintenant qu'il n'y a plus de guerre vive la paix il va falloir que je réaugmente un peu mon opinion publique euh non j'ai des trucs à consolider au califat euh ilta tu vas les consolider l'Inde ils sont pas très contents de toutes les atrocités que j'ai commises autour de la terre c'est pas bien je suis désolé je le voulais pas et je suis en orbite de la terre formidable Thomas Joker Rouge non tu vas aller sur Mangazor sur Mangazor tac ouais j'ai un peu perdu en opinion publique il y a là hop attaquer résoudre le taux emmènez moi tac et ensuite je bombarde c'est plus efficace de banne bon c'est plus efficace euh Thomas Joker Rouge t'es quoi c'est des antibases oui toi t'es quoi ou toi tu vas de toute façon s'aborder hop je vois pas ce que je peux faire de toi hop toi tu rejoins titan hop tu peux t'arrêter fin du bombardement au frontal emmène moi et t'as pas réussi il en reste des morceaux ah ouais oui carrément mais c'est nul mais mais enfin t'as pas grand chose pour me bombarder peut-être qu'est-ce que tu m'embarges ouah oui j'ai même pris des dégâts en fait ok euh on va faire ça autrement tu me résistes d'accord pas de soucis euh du coup terminé la poésienne et t'attends parce que logiquement le titan avec ses gros canons normalement ça devrait le faire euh flotte melvin ah alors flotte melvin est en orbite autour du soleil euh ttttttttttttttttm je suis dit il s'est pas passé ce que j'espérais il leur reste combien de niais et c'est pas du tout passé ce que j'avais prévu là mais genre pas du tout du tout du tout oh fait chou fait chou il va leur falloir un réservoir vaisseau d'approvisionnement ils sont immobilisés c'est parce que j'avais le fait je sais pas le combat a pas eu lieu comme il aurait dû c'est pénible flotte melvin de toute façon ils sont tous c'est quoi l'antibase ou du nettoyeur l'antibase ou nettoyeur c'est tout de les lions états non pas de les lions états c'est du zétabore à fusion zétabore à fusion mon réservoir c'est aussi du zétabore à fusion donc je vais m'en produire quelques-uns je vais m'en produire un en fait autour de la terre je vais le faire sur mon gazor déo-mangador là je vais le faire je vais m'en faire deux hop et normalement j'en ai un je crois sur la flotte jupiter réservoir oui alors divisé tac est-ce que tu peux rejoindre la flotte melvin qui est en orbite temporaire hop ouais en espérant que je ne me fasse pas intercepter ce ne serait pas impossible t3 t3 très bien paquet en perdition paquet en perdition l'équipement de la base permettant la réception de paquet de ressources envoyé par nos autres habitants du système solaire vient tomber en panne cela ne pourrait pas arriver au pire moment paquet de ressources en chemin vers la base en ce moment même sans récepteur pour le récupérer il risque de percuter l'habitat et de provoquer des dégâts importants faire des réparations d'urgence sur le récepteur et bien super 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 Alors, alors, ça c'est pas mal. Parce que du coup... Ça veut dire que cette base est de nouveau opérationnelle. Et que ces bombardements n'ont pas porté leurs fruits. Et ça, ça m'arrange pas mal. Donc je vais pouvoir reconstruire le reste aussi, sans un jour. Taligo. Les chantiers spatiaux. Donc j'ai conservé mon point d'ancrage. Parce que quand même, normalement avec ça, il faut que les aliens amènent une flotte conséquente. Et encore plus à partir du 11 juillet, c'est-à-dire pas pour tout de suite. Tout est opérationnel. Je génère 920. Oui, très bien. 120 jours pour l'améliorer. Là, c'est 12 juillet. Et si je fais ça directement, en fait. 180 jours. Oui, c'est mieux. En fait. Hop. C'est bien. Je vais l'améliorer. Ça m'en fera 3. Euh... Alors, il faut que je garde ferme réacteur à fusion. Normalement, ces 2 fermes-là doivent être suffisantes pour alimenter ces 3-là. 40-40. Même une seule suffirait. Je peux en améliorer une. Et... Hop, ceux-là. Voilà. Rien qu'avec ça, je me défends. Et ça, c'est quoi ? C'est le module d'entretien ? Alors, on va aller directement sur le complexe de fabrication, tant qu'à faire. C'est bon. Quand j'aurai fini ça, j'aurai encore un excédent de production. Mais j'aurai pas fini, de toute façon. Prochaine étape, ce sera au mois de juillet. Là, on a dit qu'on allait chercher tous les réacteurs possibles et imaginables. Alors, Titan 2 est arrivé à la hauteur de la lune. Je propose que du coup, tu te mettes... Ouais, je peux même capturer les habitats. Mais non. Ça m'a l'air plus efficace, déjà. Tremblements de terre. Aïe, 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 aïe. À Seattle. Ah, ça résiste. Allez, TKPDM. Donc, là, on a dit que c'était toujours pas contrôlé. Il me faut 28 joueurs encore, donc 2 tours. En termes de nation et d'agitation, j'en suis où ? Madagascar, qui est l'Indonésie, qui pourrait se calmer. Hop, il t'a... Tac, tac, tac. C'est trop, hop. Non, toi, t'es vraiment pas bonne pour ces missions-là. C'est un peu terrible. Adriel, hop. Hop, avec eux tous, en un tour, c'est fait. Bien-être, ok. Là où est-ce que j'en suis ? Bâtir une marine. Pas vraiment besoin, mais... Hop. C'est bon, ça rebaisse de façon naturelle. Alors, mon dieu. Alors. Il arrive le 30 avril. C'est beaucoup trop tôt. Mais on va quand même faire une sortie de la flotte de terre. Qui a récupéré quoi ? J'ai largement assez de vaisseaux. Hop. Voilà. On va faire un gros combat. 16 vaisseaux pour 2,7k. 27 vaisseaux pour 2,8k. J'aurais peut-être même peut-être un peu de casse. À la fin. Un nettoyeur qui va rejoindre. Il est où ? Le tomate de cœur rouge. Hop. Il va rejoindre. Tu vas où est-ce qu'il est. Oui, c'est lui. C'est... Il y a machin là. Sûrement gâteau. Chute de météore. De météorites. Les astronomes ont repéré un météoroïde. Météoroïde. La trajectoire la mènera percuter une base. Elle avance à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Ce qui ne laisse très peu de temps à l'équipage. Eh bien... Dommage. Crevaison. Je ne savais pas qu'on parlait de crevaison pour ce genre de choses. Hop. Fin du monde d'avance. C'est fou ça. Je n'ai pas réussi en un passage. Je n'en reviens pas. Attends, c'est ouf quoi. Je n'ai rien fait de plus. Euh... Sinon je le prends. Ce sera plus rapide. Je ne vais pas m'en plaindre. Je ne vais pas m'en plaindre. Hop. Gérer. Et... Mettre hors service. J'en ai détruit un peu, mais pas plus que ça. Euh... Ok. Pourquoi les autres, je ne peux pas les prendre. Il faut que je sois en orbite basse. Alors, normalement, tu étais censé faire une sortie. Ah. Je me fous de ma gueule. Il se fous... Ah. Ah non. D'accord. Bon. Eh bien... Ce sera pour le prochain épisode. je vais voir si en automatique ça passe ou pas si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous fais bien et bisous je vous dis à bientôt pour la suite ciao ciao